Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Emmenez-nous s'il vous plaît Bénédicte en Alsace ce matin pour goûter le crément de Dopf au Moulin. Les vendanges commencent lundi en Alsace pour les créments. Les vins effervescents, elles dureront 15 jours puis ce sera le tour de ce qu'on appelle les vins tranquilles. Nous voici donc chez Dopf au Moulin à l'entrée du village de Rigvire, dans le lieu dit Au Moulin, là où la famille Dopf a fait construire ses caves. Les Dopf, ce sont les inventeurs du crément. Et sachez-le, le crément d'Alsace fête cette année ses 40 ans d'appellation d'origine contrôlée. Bien avant 1900, pendant l'exposition universelle à Paris, Julien Dopf assiste à une démonstration de la méthode champenoise. Et il convainc sa famille d'associer les bulles aux six cépages alsaciens. Le pinot blanc, le gris, le noir, l'océrois, le chardonnay, le rissling. Un peu de levure, de sucre dans le vin, 24 mois d'attente avant la décantation. Et ça donne le crément de Dopf au Moulin. Et cette méthode, donc, est pérennisée par les descendants de Julien Dopf. Et c'est son arrière-petit-fils qui nous présente aujourd'hui la maison. Étienne Arnaud Dopf, 13e génération de cette famille de vignerons. C'est lui qui gère 70 hectares de vignes. Il achète le raisin aussi sur 130 hectares qui appartiennent à des producteurs indépendants. Il emploie 45 salariés et commercialise 2 millions de bouteilles par an, dont la moitié de crément d'Alsace. Mais dites-moi, est-ce que c'est toujours, bon allez on va employer un mot galvaudé, tendance le crément ? En ce moment, il y a des concurrents comme le Prosecco, ce vin italien à la mode. Nous, on est plus traditionnels, on fait moins de pubs, précise Étienne Arnaud Dopf. Mais on propose un vin de fête, abordable, à moins de 10 euros la bouteille pour un très bon crément. La différence avec le champagne, c'est le prix du kilo au raisin. Quatre fois plus cher pour le champagne, 6 euros le kilo pour le crément. Et c'est vrai que les plus gros buveurs, on les trouve dans le quart nord-est de la France, en Alsace, dans le nord, on les trouve dans cette région. Mais un cinquième du crément d'Alsace part quand même pour l'export. La croissance reste à un chiffre et on se bat toujours pour la qualité, explique Étienne Arnaud Dopf. Longue vie au crément d'Alsace, en tout cas. Merci beaucoup Bénédicte Tassar, à la semaine prochaine.